Bonjour, donc permettez-moi d'orienter les étudiants vers le lien du cours informatique 1 ainsi que les exercices. Donc il y a pas mal d'étudiants qui me disent qu'on ne trouve pas les exercices sur la page de e-learning du département technologie. Donc ici je vais montrer comment accéder à ces exercices et comment accéder aussi aux sujets avec des solutions. Donc premièrement pour les sujets avec leurs solutions, vous pouvez accéder à le lien de e-learning de l'université du BJA. Donc la connexion est un peu faible. Donc par la suite dans la page d'accueil, vous allez accéder au bon endroit, c'est l'année universitaire ainsi que le département. Donc premièrement dans la liste, la première liste déroulante, vous sélectionnez faculté de 2018-2019. Donc il va charger les structures de 2018-2019. Donc il y aura un temps de déchargement pour remplir la deuxième liste. Dans la deuxième liste, il faut sélectionner département de technologie. Une fois que vous sélectionnez département technologie, il y aura des liens qui s'activent en bas. Voilà, il y a l'espace affichage et l'espace court. Donc je vais accéder à l'espace affichage. Donc premièrement, je commence par l'espace affichage. Donc ici, il y a une section. Donc ici, c'est l'affichage le plus récent des étudiants. Il y a une section, c'est la section numéro 7. Donc vous pouvez ici taper, ici, dièse, section 7. Voilà, comme ça. Ou bien vous cliquez sur le lien ici, section 7. Vous allez avoir l'accès à quelques cours et quelques documentations. Et vous trouvez aussi le lien vers le cours informatique. Donc les chapitres, ici, chapitre 1, chapitre 2. Normalement, je devais ajouter aussi le lien, la section, la section des exercices. Et ça, c'est le cours informatique 1. Vous pouvez accéder à partir d'ici. Si vous cliquez, il va accéder à un cours informatique. Donc ça, et les autres cours, bien sûr, cours de physique, chimie, etc. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'accéder directement à l'espace cours. Donc ça, c'est l'espace informatique. Donc je reviens ici. L'autre façon, c'est d'accéder à l'espace cours. Je vais l'ouvrir sur un nouveau onglet. Donc ça, c'est l'espace cours. Donc ici, il y a une étape supplémentaire qu'il faut faire. C'est de sélectionner l'année universitaire. L'année, première année ou bien deuxième année. Donc normalement, maintenant, il n'y a plus de deuxième année universitaire. Mais c'était ancien, deuxième année. Et ici, vous défilez vers l'ensemble des cours. Donc ici, il y a des cours qui possèdent des mots clés ou bien des mots de passe. Il faut demander ça aux enseignants chargés de cours. Pour l'informatique 1 et l'informatique 2, il n'y a pas de mots de passe. Donc pour l'informatique 1, vous cliquez. Vous trouvez ici la première zone. Ici, c'est des liens vers des séquences vidéo. Donc par exemple, les vidéos d'examen, etc. Donc vous pouvez l'ouvrir. C'est des vidéos YouTube. Donc je n'ai pas besoin de les charger. Par la suite, vous trouvez les chapitres 1, chapitre 2, ces définitions. Je peux l'ouvrir ici, chapitre 2. Donc chapitre 2, il est très très important. C'est le noyau, c'est le cœur de la matière. Donc les notions, etc. Donc ici, il télécharge. Chapitre 2, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est chapitre 2. Notions, concepts d'algorithmique, types d'instructions, les entrées et sorties, les boucles. Je peux aller à la boucle fort. Voilà la syntaxe de la boucle pour, en algorithmique. Et voilà en pascal, comment ça s'écrit. La boucle tanqueux, la boucle répétée. Et après, normalement, il y aura quelques exemples. Donc ça, c'est l'exemple de si, sinon. Ça, c'est goutu, le branchement. Donc, ça, c'est les mots clés, etc. Donc ici, vous pouvez consulter le cours. C'est très très important. Les organigrammes. On n'a pas fait certaine des organigrammes. On les a fait rapidement sur le cours. Et à la fin, vous trouvez quelques exercices d'application, je suppose. Voilà. Ça, c'est l'évaluation des formules. Vous pouvez le consulter. Très bien. Donc, il y a une chose qui... Ça, c'est quelques exercices, quelques exemples d'application. Ces permutations, on a fait retyper. Donc ici, l'algorithme et le programme Pascal. Et le déroulement. Voilà comment dérouler l'algorithme. Ça, c'est la somme S que je pose. La somme de deux variables. C'est un algorithme très très simple. Donc, c'est des algorithmes de base qui permettent de comprendre. Après, vous trouvez quelques algorithmes un peu plus compliqués. C'est les sommes. Ça, c'est les boucles. Pour écrire tous les nombres paires divisibles par N. Tous les nombres divisibles par N. Donc, on donne N. On donne M. Tous les nombres divisibles par N qui sont entre 1 et M. Etc. Donc, vous pouvez lire doucement. Il y a quelques commentaires à l'intérieur. Donc, ça, c'est le chapitre 2. C'est théorique. Vous défilez un petit peu. Vous trouvez quelques PowerPoints de résumé du cours. C'est des résumés. Donc, ça sera mieux de lire un peu le PDF. Après, vous pouvez jeter un code sur le résumé. Ou bien, vous voyez le résumé. Si vous comprenez bien, vous revenez. Ça, c'est chapitre 3. Ça devait devenir chapitre 1 du deuxième semestre. Donc, on l'a enlevé du premier semestre. Et ici, quelques exercices. Donc, il y a deux PDF ici sur les exercices. Il y a le premier PDF. PDF, c'est juste quelques exercices de base. Permutation, périmètre, etc. On ne va pas d'ouvrir ici. Je clique. Voilà. Voilà. L'affectation, permutation, trois variables, surface et périmètre, etc. Donc, ici, par exemple, surface et périmètre. Il explique les notions de l'exercice. Et ici, les variables d'entrée et de sortie. Ici, l'algorithme. Ici, le programme Pascal. Donc, ici, quelques... De trois variables, apparemment, ici. Deux variables, permutation de deux variables, etc. Le deuxième, il est plus important. Donc, le deuxième PDF. Le premier, en quelque sorte, c'est de la base. Le deuxième PDF, il est plus important que le premier. Il contient des exercices plus complets. Donc, c'est les mêmes exercices de la série. Avec un autre ordre, avec d'autres ordres. Donc, ici, quelques séries, les premières séries, les types, les expressions, comment traduire une expression pascale, algorithmique, mathématique en pascale ou bien algorithmique. Donc, ici, les identificateurs valides, etc. L'organigramme. Donc, quelques déroulements d'affectation. Et ici, pour le nombre positif, négatif. Voilà. Et ici, A plus supérieur, plus grand que B, A plus petit que B, A plus grand que B, est égal à B, pardon, avec l'organigramme. Et ici, l'équation deuxième degré. Voilà. Donc, si delta est inférieur, sinon, si delta est égal, sinon ici, si supérieur, il y aura deux solutions, x1, x2. Voilà. Avec le programme pascale correspondant. Donc, la question que posent les étudiants, c'est est-ce qu'il y a la partie de boucle ? Donc, oui, il y a la partie boucle. Ça aussi, quoi ça ? Donc, c'est un algorithme de Gouttou, je suppose, non ? Quel algorithme ? Je ne me souviens pas de quel algorithme, de quel programme. Maintenant, ici, quelques évaluations d'expression. Vous pouvez juste mettre au deuil pour réviser. Et ici, la somme, voilà. Donc, ici, voilà, la somme de 2, I plus 1, l'algorithme, voilà, les trois algorithmes. La boucle pour, la boucle tanque, la boucle répétée. Par la suite, vous remarquez ici, tanque inférieur ou égal, ça devient jusqu'à I supérieur à M dans la boucle répétée. Par la suite, ici, vous voyez la boucle pour. Donc, la somme, voilà un déroulement de somme. Soit avec la boucle tanque, la boucle pour et la boucle répétée. Les trois déroulements. Par la suite, ici, aussi, il y a notre algorithme de somme. Le carré de 2, I plus 1. Une somme très simple. Ici, 1 sur 2, plus 2 sur 3, plus 3 sur 4, jusqu'à 1 sur 1, plus 1. Par la suite, il y a une somme très intéressante. La plupart, ils n'ont pas fait. C'est cette somme-là. En fait, ce n'est pas une somme complète, donc jusqu'à la centième itération, en quelque sorte, la énième itération, jusqu'à 100. Ici, il faut pouvoir calculer le 100, c'est quoi. Donc, est-ce que 99, est-ce que 100, etc. Donc, ici, vous remarquez ici, c'est quelque chose que je viens grandir. Donc, ici, c'est une somme alternée. Ce n'est pas une somme. Donc, il y a l'addition, il y a la soustraction. Donc, comment faire ça en algorithmique ? Donc, ici, vous pouvez voir comment faire ça en algorithmique, en utilisant la variable signe. Voilà, ici, vous voyez, on va voir celle-là, pi, pi sur 4 égale à ça, jusqu'à centième. Donc, centième, donc ici, si on remplace, ça devient 2 fois 0 plus 1 sur, pardon, je ne sais pas, c'est 1 sur 2 fois 0 plus 1. Donc, ici, on commence par 0. Puisque vous commencez par 0, donc il faut se terminer dans 99. Si on commence par 1, le premier indice 1, donc on peut se terminer sur 100. Donc, c'est très important, ici, de connaître la valeur de centième, puisqu'on a commencé par 1. Et l'idée, ici, c'est d'utiliser une variable entière signe, qui est initialisée à 1. Par la suite, on fait signe, reçoit moins signe. Donc, si signe égale à 1, ça devient moins 1. La prochaine itération, moins 1, moins, ça devient plus 1. Donc, c'est ça l'idée, et vous faites signe sur, ou bien signe fois 1 sur. Donc, signe, c'est soit 1, soit moins 1, ici, c'est toujours plus. D'accord ? Ici, c'est toujours plus. Donc, c'est le signe qui bascule entre 1 et moins 1. Vous pouvez voir ça, etc., etc. Donc, voilà. C'est juste pour répondre à quelques étudiants qui viennent pour poser la question. Où on trouve les exercices avec des solutions ? Donc, notre remarque, c'est qu'au niveau de la section documentation, au niveau de l'affichage, il y a une section dédiée aux exercices d'examen, aux sujets d'examen. Il y a des étudiants qui ne savent pas. Donc, c'est la section, je ne sais pas, c'est la section 12, ou bien la section 11. La section, je vais écrire ici 11. Donc, c'est la réglementation, c'est la dernière section. Et juste avant, c'est la section 10. La section 10, donc, vous trouvez quelques sujets d'examen. Donc, ça, c'est condition, c'est la section 9, pardon. Ici, je vais faire, c'est la section 9. Donc, je vais vous partager le lien dans le commentaire de la vidéo. Ici, vous trouvez quelques exercices dans la section 9 et la section 8, des deux sections. Donc, voilà. J'espère bien que ça sera utile pour vous. Bon courage et bonne chance pour les examens. Merci. Merci.